Bonjour à tous, alors aujourd'hui c'est particulier, je suis accompagné de Jeff et de Patrick. Alors Jeff, vous l'avez vu récemment dans une vidéo où c'était les recettes de Jeff, en fait il était censé m'apprendre à cuisiner, alors là il y avait du boulot, parce que je ne suis pas franchement doué, et donc j'avais le statut d'élève, celui qui apprend, et c'est génial parce que comme je suis curieux, je me suis fait plaisir, donc là j'ai beaucoup appris, avec pas mal d'erreurs, mais bon, bon, le maître était là pour me remettre sur le droit chemin, et puis Patrick, vous l'avez vu aussi dans des vidéos où on faisait plein de trucs sur les conditions physiques, les séries dégressives, encore une fois on est des copains, YouTube c'est aussi un moyen d'expression, et on se fait plaisir. Donc aujourd'hui je vais être en situation, on va renverser la vapeur, en fait je vais être celui qui sait, entre parenthèses, qui a des connaissances, et je vais les partager, et je vais mettre Jeff en difficulté, comme il a pu me mettre en difficulté lors de cette vidéo où j'étais censé faire des oeufs mimosas. D'ailleurs j'ai eu une bonne note avec la moyenne. Ça s'est très bien passé, j'espère m'en sentir aussi bien que toi d'ailleurs. Donc ça va être plutôt cool, donc Patrick a des notions en arts martiaux et en self, mais l'intérêt justement, c'est quelqu'un qui ne pratique pas au quotidien, c'est de lui donner des outils, comme vous pourriez en avoir besoin, si vous êtes néophyte en arts martiaux et en self-défense. Donc l'objectif c'est qu'ils puissent être en difficulté et qu'ils puissent le plus rapidement possible appliquer les techniques comme vous pourriez faire. Encore une fois, je m'arrête à monsieur tout le monde, donc ceux qui expertisent, qui disent la technique n'est pas parfaite, on n'en est pas là, on est dans la self-défense avec des gens qui ne connaissent pas les arts martiaux et la self, et qui vont apprendre. Il faut toujours relativiser par rapport à ça. Action les gars ? Je suis prêt. Tu as un petit mot à dire ? Je voulais dire que je suis très content d'être là, merci pour ton invitation. Et franchement, je suis très content de sortir de ma zone de confort, et j'espère aussi bien assuré que toi la dernière fois. Patrick, tu es prêt à prendre des coups ? On y va ! Bon, la zone où j'ai dit aller, on est là. Action ! Donc en self-défense, on n'a pas d'y rendre, ok ? Donc ce qu'il faut, c'est essayer de mettre l'autre en état nuire le plus rapidement possible. Donc je ne vais surtout pas faire des frappes chorégraphiques, ok ? Donc ce que tu vas essayer de faire, c'est de baser toujours sur les mêmes points vitaux. D'accord. On va viser toujours les yeux, la gorge, la partie génitale et genou. Donc tu as 4 cibles à retenir. D'accord. On ne va pas les chercher, les trucs compliqués, à ce niveau-là, ainsi de suite. Parce que ton cerveau n'aura pas le temps de sélectionner la réponse en état de silence. Donc première chose à faire, tu te mets ici, tu es agressé, tu mets tes mains à retenir. Tu mets les mains devant tout le temps, tu ne les prends jamais de là, tu ne te mets pas en garde. Tu te mets ici comme ça, s'il veut mettre un coup de poing, je serai arrivé à la cible avant. Donc tu vas faire simplement ça. 1, 2, 3. D'accord. Tu fais doucement, tu vis la gorge, genou, partie, et tu frappes. Tu mets tes mains devant, toujours la jambe droite devant. En fait, tu mets la jambe forte devant, parce que c'est un broitier, tu es broitier. Voilà, donc ton bras fort est là, donc tu mets la jambe du côté du broitier. D'accord. Alors, gorge, je te guide. Gorge, coup de genou, partie génitale, ou coup de pied, très bien, et écrasant. Parfait. Tu le refais, tu mets tes mains devant, tu vas être très près de la cible. Tu vois, voilà, gorge, tu as tout compris. Voilà, l'intérêt, c'est de savoir que tu ne peux pas entraîner pour ça, tu arrives à reproduire, parce que c'est simple, c'est les mouvements moteurs grossiers. Alors, ça aurait pu être les yeux, mais la gorge, ce qui est bien, c'est qu'elle ne se sent d'écrasement. Ah, voilà, il est touché. Ici, tu frappes, genou. On va en avoir une deuxième. Patrick, en fait, il me prend au col. Il a ce micro, col serré, en serré. Regarde, très simple. C'est serré, tu mets les mains devant, tu claques les oreilles, coup de genou. Donc, très simple. Ici, coup de genou. Si tu as besoin, coup de genou. Donc, je vais doucement, on retrouve un peu cette technique dans le Krav Maga, encore une fois, parce que c'est universel. Tu es ici, tu peux faire comme tu veux, ou les pouces dans les yeux, ce qui te convient, ou ici. Regarde, coup de coude, coup de genou. Après, tu peux t'extraire. Tu te sens bien ? Tu fais ce que tu veux. A l'instinct, soit les pouces dans les yeux, vous pouvez le saisir, ou dans les yeux, ou les oreilles, ou le dos, avec coup de genou, parti. Je vois, ou coup de chibia. Parle-même, là, tu as fait tout seul. Vas-y. Génial. Alors voilà, là, on a vu, en fait, la différence, c'est qu'en fait, il ne exploite pas complètement son corps. C'est là qu'on passe au niveau du dessus. Là, on est vraiment en phase débutant. C'est quand on met un coude, ça, c'est déjà bien, mais si tu tournes ici, au niveau de la chute, tu es encore plus puissant. Tu vois, parce que tu vas enchaîner. Tu vois, là, tu vas utiliser toute la rotation. Vas-y, essaye de le refaire, tranquillement. Et là, coup de coude, voilà, tu as vu la différence ? Oui, c'est parti. C'est ici. Excellent. Alors, l'intérêt du coup de coude, c'est qu'on ne se blesse pas. Voilà. Donc là, vous avez vu, il n'y a aucune frappe avec les points fermés, parce qu'on risque de se casser la main, ou se casser les doigts. Et en fait, on utilise les mains ouvertes. C'est ce qu'il y a de plus efficace. Ok ? Tu veux en faire une autre ? Oui. Alors, on va travailler sur celui qui arrive et qui te met la pression. Ça, c'est, tu mets la pression. Oh là là ! Bouf ! La gorge, voilà. Ça, c'est direct. Ça va ? Alors, moi, je bosse main ouverte pour ne pas faire mal. Mais regarde, je suis ici, je t'en vais voir d'une qui est très, très vicieuse. Donc, tu es ici, tu mets la pression, tu regardes, gorge directe. L'intérêt, si tu le sens bien, t'as déjà mis un low kick ? T'as déjà vu en vidéo ? Oui. On va voir s'il arrive à reproduire ce qu'il a vu en vidéo. On va aller doucement. Parce que c'est méchant. Non, ça va pas être compliqué. Regarde, tu passes en dessous, comme ça, c'est pas dans le champ de viso. Il arrive, il ne fait plus à faire le bon, plus à faire le pont, mieux c'est. Regarde la rotation, boum ! Et là, tu es là, l'autre côté. Là, j'ai été doucement parce que ça fait mal. Ça va ? À toi, tu es. On va voir s'il a bien travaillé sur les vidéos de low kick. Tu fais un hyper petit gorge et tu low kick comme il va se tendre. Donc là, il arrive, il met la pression, oh, oh, boum ! Bien ! Essaye de prendre plus en dessous, plus court, plus juste, comme ça. C'est ton corps qui tourne, c'est pas le bras. Voilà. Bien ! Tu vois, comme tu es grand, tu es ici. T'appliques à mettre une june. Voilà, vers la tombe, direct. Tu vas tout seul. Je ne sais pas ça, parce que je ne me sens pas trop d'aller. Vas-y, vas-y. Vas-y. Un, là, regarde, ton genou, bien, tu prends de côté. Et ici, il y a les dents. Tu prends ici de côté. Boum ! Boum ! Ça rentre tout seul. Impeccable. Voilà ! Et là, boum ! Alors maintenant, spécial vicieux. Le type, tu calmes, mais en fait, pour frapper. Parce que tu sais qu'à un moment donné, il va complètement dériver. Donc tu mets ici, alors je vais faire tranquillement. Tu dis, ça suffit maintenant, il faut vous crocher. Ça, ça fait dents bien. Tu l'as placé à la technique bonne nu les petits. Il n'a pas vu venir. tu as vu ? Alors, j'ai fait main ouverte, comme ça, il n'y a pas de danger. Mais regarde, le truc, c'est que tu fais ça suffit, donc tu attires sur l'attention. Il se concentre sur ton doigt. Mais tu sais qu'il peut te frapper, d'autre côté. Tu sais qu'il peut te frapper. Ok. Tu fais là, et juste ce que tu fais, c'est très court. Alors, ce qui est intéressant, parce qu'il y a toujours la cerise sur le gâteau, il y a toujours entré pour la dessert, c'est que quand tu es là, tu mets suffisant. Boum, regarde, quand tu es là, tu peux prendre des larmes. Tu vois, sans technique, tu l'emmènes. Et ça, c'est formidable, parce qu'un chique qui tombe, je suis là, tu commences à me souligner. Boum, tu tombes. Allez, vas-y. Tu mets la main, tu mets la main, tu lui dis ça suffit. Boum. D'accord. Boum. Tu vois, boum. Tu as le fou après. T'as vu, ça part tout seul. Mais c'est facile, tu fais ça suffit. Allez, ça part. vas-y. Main ouverte, surtout. Main ouverte, c'est le carreau. Ça suffit. Non, non, tu fais, tu, voilà, tu fais, ça suffit. Ça suffit. Alors, tu sais pourquoi, tu as du mal, parce que tu fais, tu penses la main. Tu dis, tu commences à, non, je ne vais pas le même. Tu fais ça. Tu commences à me pas mal à la tête. Tu vois, tu fais, ça suffit. Boum. Et tout, ça part. Très bien. Alors, tu fais surtout main ouverte. ça c'est mon spécial. Tu mets la main, tu poses, tu le descends. Ça suffit maintenant. Excellent, merveilleux. Allez, vas-y. C'est pas bien de frapper une personne à GR. Ça suffit, ça suffit. Excellent. Ah, c'est exactement. As-tu vu comment ça va vite ? Ça va. Ouais. Ça va ? La main intérêt, c'est qu'en fait, quand tu vas à doucement, très fort, tu t'es emmené comme tu veux. Mais ça, c'est facile parce que le mec... Il y a une plus d'ostéo à chaque fois. Je sens beaucoup qu'il craque à chaque fois. je ne suis pas comme ça. Je ne peux pas me pas toucher. En fait, c'est là, c'est que ça va très vite avec la rentation. T'as vu ? Moi, je ne fais pas ça. Tu dis mon corps, t'as vu ? Donc, boum, tu as le carboneur, boum, ça en tout ça. C'est vraiment très surprenant, en fait. Tout de suite. Bah oui, tu ne peux pas arrêter. Tu ne peux pas parce qu'il n'y a pas de distance, toi, tu ne vois pas. T'es si bon, comment tu veux faire ? Et tu peux même faire dans l'oreille, une claque de... Je ne vais pas te faire, mais t'es si, une claque de l'oreille. C'est vrai que ça résonne, hein ? Mais tu dis, je ne vais pas le faire, mais on l'entend le tout. Non, c'est du bruit. Mais moi, il m'en a dit, je ne vais pas le faire. Mais tu dis, je ne vais pas le faire. En fait, j'en t'en fous. Et tu sais que tu peux faire la même chose, tu fais ça, ça ébranle. Là, ça résonne. Alors, important, la différence, c'est que là, je vais pas me chercher le chaos. Si je le fais, sur le manteau nid, si je fais ça, tu as vu, voilà, tout de suite, ça met le chaos, mais ça t'ouvre pas. Quelque part, c'est moins dangereux, ça ébranle. On dirait que ça nous fait perdre un peu la note, le sens de l'équilibre. C'est le but. Et en faisant ça, si, tu vois, il n'y a plus qu'à descendre une fois. Tu vois, là, une fois. Et après, j'ai l'habitude des critiques, des commentaires un peu marrants, donc là, on va dire, c'est le jeune musclé, beau gosse, qui va taper un vœu monsieur. Et vous allez voir que la situation peut se renverser. Allez, on y va. Allez, c'est bien. Bon, ça y est, la séquence est terminée, j'espère que vous avez pris un peu de plaisir. Toujours est-il que, j'espère que ton corps n'a pas trop souffert, Patrick, ça va ? Tout va bien. On est quand même, encore une fois, je le répète, dans l'échange, dans la curiosité, dans le fait de rencontrer des gens, parce que c'est une rencontre, encore une fois. Dernier mot, c'est qu'on grandit là-dessus. ce que je vois, c'est que tu dises un petit mot, ce que tu as ressenti, la tête est à l'aise, pas à l'aise, ce que ça t'a apporté. Franchement, merci beaucoup, Franck, encore une fois. Et moi, j'ai pris énormément de plaisir. Et c'est vraiment très ludique, c'est accessible. Et merci à Patrick aussi, de m'avoir permis de lui taper dessus un petit peu. Et bel échange, beau partage en tout cas. Merci beaucoup. Alors, je vous invite à aller voir la chaîne YouTube, les recettes de Jeff, auquel j'ai participé. Et franchement, vous allez rigoler, parce que là, j'étais en zone d'inconfort. Et puis, allez encore une fois, cliquez sur le lien, pour télécharger le guide de Self-Défense, où vous aurez effectivement, toutes ces techniques, qui seront détaillées, et ainsi de suite. Et rappelez-vous, c'est important de sortir de la zone de confort, et de faire des choses, qu'on n'a pas l'habitude de faire, au progresse. Moi, ça m'a fait réfléchir, cette séquence de cuisine. Et toi, je pense que tu as appris quelques techniques, qui pourraient éventuellement servir. Puis, merci Patrick, qui relève tous les défis, les sans pompe, tout d'équipe au relais des défis. 68 ans bientôt, et il est encore là. Et ça envoie, et ça envoie. Et justement, il sort régulièrement de sa zone de confort. On a trois métiers différents, mais on s'éclate au quotidien, parce qu'on aime ce qu'on fait, et on aime le partager. Voilà. Donc, je vous dis à bientôt. N'hésitez pas à aller voir sa chaîne. Vraiment, il fait des trucs super. Allez, ciao, à bientôt. Au revoir. A bientôt.